Après le rappel des travaux du deuxième jour du forum, à travers un sketch dans une grande diversité linguistique, les femmes du secteur informel des pays présents ont suivi une présentation accompagnée d'échanges sur l'approche holistique agroécologie paysanne. Tout le monde parle d'agroécologie, mais elle n'est jamais faite sur les savoirs et savoir-faire des paysans. C'est juste un mot de plus dans le système agricole, ou le système industriel agricole, on pourrait dire, en disant aux gens que vous faites juste une ou deux pratiques, les plus connues sont le compostage et les traitements naturels, qu'ils appellent souvent biopesticides, qu'eux-mêmes vendent après, mais ne font pas une transformation sociale et environnementale. Si on veut que l'agroécologie paysanne, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on protège notre environnement, on protège notre santé, on protège notre culture et on les met en avant et on travaille en harmonie avec les autres êtres humains, on travaille en cohésion sociale avec les communautés et avec la nature. Cet espace de l'union des femmes du secteur informel UFC a permis non seulement aux participantes d'exposer leur savoir-faire, mais aussi une démonstration sur le compostage. C'est un qui est un qui est une culture biaque, uneitarie, uneitarie, uneitarie pour la production, Nous voulons faire des échanges, ceux qui ne connaissent pas comment on transforme du lait, on fait des échanges. Ceux qui ne connaissent pas comment on fait les céréales locales et d'autres produits, on fait des échanges pour que, puisqu'on est nés dans la convergence, on est des femmes de l'USD Baobab de l'Afrique. Certains résultats de ce projet, nous avons pu entraîner plus de 200 femmes sur le processus de la nourriture. Et l'un d'eux, c'est de la nourriture locale, qui est complètement organique, parce qu'on est aussi promouvant l'agroécologie. Et nous avons pu entraîner sur les nourritures baby-foods, qui sont très heureux pour les bébés, et qui leur donne une situation très heureuse, où on peut dire qu'ils ne seront pas mal nourris. Pendant et après les travaux, les conseils et appuis des responsables de la convergence globale, des luttes terres et eaux ouest africaines ne manquent pas. Nous sommes dans une zone agro-silvopassera, mais une zone aussi qui est forte en culture. Et quand ils regardent ça, nous devrons un peu faire coller certaines réalités pour que les bouts puissent se gêner. Parce que vous avez ces femmes, ce ne sont pas des intellos universitaires, mais ce sont des grands intellectuels transformateurs. Ce sont des grands intellectuels producteurs, qui ont un savoir-faire basé sur nos savoir-faire et nos savoir-être, qui ont une maîtrise parfaite de la nature et de l'environnement, une maîtrise parfaite de leur production. Ça, c'est le plus important. À la suite des démonstrations, cette troisième journée du Forum des femmes du secteur informel s'est achevée par une soirée culturelle pendant laquelle chaque pays s'est exprimé à travers sa culture. Sous-titrage Société Radio-Canada